Les 10 plus petits chiens du monde Il est presque impossible de résister aux chiots, presque personne n'est immunisé. Ils sont si petits et si mignons qu'on souhaiterait presque qu'ils ne grandissent jamais. Mais vous pouvez aussi opter pour une race qui reste toujours petite. Si vous en cherchez une, nous avons répertorié pour vous les 10 plus petits chiens du monde. L'un d'entre eux est encore plus petit et plus mignon que les autres. Alors, lequel est votre préféré ? Regardez-les tous ! Numéro 10. Le bouledogue français Le bouledogue français vient d'Angleterre, étonnamment, où il a été élevé comme une sorte de version miniature du bouledogue commun. Il accompagnait souvent les dentelières anglaises en France, où la dentelle anglaise était très demandée, d'où le nom de bouledogue français. Il était aussi souvent utilisé comme chasseur de rats, mais aujourd'hui, ce sont surtout des chiens de compagnie sociables. Le bouledogue a un crâne plat et amuse au cours, ce qui peut entraîner des problèmes respiratoires, tout comme les carlins plus loin sur notre liste aujourd'hui. Cela les rend très mignons, surtout à cause de leur carrure trapue, de leur sourire caractéristique et de leurs grands yeux. Les bouledogues français peuvent être très excentriques, et ils ont besoin de règles claires. Sinon, ils font juste ce qu'ils ont envie de faire. Numéro 9. Le maltais Le bichon maltais vient de la famille des chiens bichons, avec le même poil blanc, soyeux et bouclé caractéristique que par exemple un bichon frisé. Ce qui est drôle, c'est que non seulement les poils de ce chien font des boucles, mais qu'ils aiment aussi faire des pirouettes. Ils sont très gentils et souvent joyeux, et ont une adorable expression faciale, avec de grands yeux ronds qui vous regardent avec douceur. Les maltais sont très intelligents, et il faut bien les dresser. Sinon, ils pourraient vous dresser, car ils savent exactement comment faire faire les choses par leur petit personnel. En raison de leur long poil, le pelage d'un maltais nécessite beaucoup d'attention. Il faut le laver régulièrement, le peigner tous les jours, et s'il y a une exposition canine à venir, on peut même y mettre des bigoudis pour avoir un look ultime. Il peut être légèrement pathétique de faire cela à un chien, mais ce petit malfrat aime toute l'agitation et l'attention. Numéro 8. Le pincher nain Un pincher nain peut être de petite taille, mais son égo ne l'est certainement pas. Ces chiens aiment être dominants et faire bouger leur maître. En raison de son poil court et lisse, et de son corps musclé, un pincher nain ressemble en effet à un chien avec de l'esprit. Un pincher miniature est comme le petit frère du pincher allemand, mais en beaucoup plus petit. En raison de sa volonté et de son énergie débridée, le pincher nain est aussi appelé le roi des petites races de chiens. Si Napoléon s'était réincarné et était revenu sur Terre sous la forme d'un chien, cela serait probablement sous la forme d'un pincher nain. C'est un ami sympathique et énergique. Sans hésiter, il gardera aussi la maison, quelle que soit l'ampleur de la menace. Et intrépidité est certainement un mot qui vient à l'esprit quand on voit en action un pincher nain. Ils apprennent rapidement, et comme un vrai Houdini, savent souvent comment s'échapper des clôtures et des cages. Numéro 7, le Shih Tzu. Les Shih Tzu sont les petits chiens de compagnie par excellence. Ils ne pourront jamais trouver de travail comme chien de sauvetage ou comme chien guide d'aveugle. Ils n'ont tout simplement pas la stature et l'endurance pour cela. Ils sont incroyablement petits et donc aussi très vulnérables, bien que certains Shih Tzu puissent être plus costauds que vous ne le pensez. Un Shih Tzu adulte mesure entre 20 et 28 cm de haut, ce qui le classe certainement dans la catégorie des tout petits chiens. En raison de son long pelage luxuriant, un Shih Tzu doit être brossé régulièrement. Sinon, vous obtenez un chien avec des dreadlocks en un rien de temps. Les gens qui voient un Shih Tzu marcher le comparent parfois à un balai à franges ambulants. Mais en raison de leur grande fierté, ces créatures royales s'en moquent. L'histoire raconte que les Shih Tzu n'étaient autrefois autorisés à être gardés que par les rois chinois et étaient strictement gardés derrière les portes du palais. Aujourd'hui, ils aiment aussi vivre avec les gens du peuple et ce sont de véritables chiens humains qui peuvent être très affectueux et aiment faire le clown de temps en temps. Numéro 6 Le caniche toy ou caniche joué Le caniche joué est peut-être l'un des plus mignons petits chiens du monde. Bien qu'il y ait également des caniches de taille standard et des petits caniches, le caniche toy est le plus petit de tous les compagnons de cette race. Il mesure souvent moins de 25 cm de haut à l'âge adulte. Vous pouvez donc imaginer à quel point le caniche toy est petit et doux. Ce qui distingue vraiment du caniche, c'est bien sûr son pelage qui est la plus bizarre des coupes que l'on puisse faire. Ils sont aussi souvent très intelligents et faciles à dresser. Ils aiment avoir toute l'attention et ils aiment se donner en spectacle. Ce n'est donc pas une bonne idée de laisser un caniche seul à la maison. Ils se comportent parfois presque comme des humains avec leur propre personnalité et leur propre particularité. Ce ne sont pas vraiment des chiens de salon. Ils ont besoin d'au moins une heure d'exercice actif par jour. Vous pouvez donc courir avec votre caniche toy, bien que ses petites pattes puissent le faire aller un peu plus lentement qu'un autre chien. Une fois que vous avez laissé entrer une de ces boules de poils dans votre vie, votre cœur restera son esclave. Numéro 5. Le chihuahua. Une liste des plus petits chiens du monde n'est bien sûr pas complète sans mentionner le célèbre chihuahua. C'est peut-être la première chose à laquelle vous pensez quand on dit « petit chien ». C'est certainement l'une des plus petites races du monde, avec une taille une fois debout, parfois inférieure à 15 cm. Le chihuahua tire son nom d'un état du Mexique, la plus grande province du pays. Ce sont les Toltecs, un peuple nomade qui s'est finalement installé autour de Mexico, qui élevait déjà les chihuahuas. Les petites créatures sont restées populaires, avec leurs grands yeux expressifs et leur tête ronde, sans parler de leur personnalité souvent épicée. En l'absence d'un leader fort comme propriétaire, un chihuahua peut prendre la tête et devenir un véritable tyran. Son égo est exactement inversement proportionnel à sa taille. Ils sont également très appropriés comme chiens de garde, car rien ne leur échappe dans la maison. S'ils entendent ne serait-ce qu'un petit bruit, ils tirent déjà la sonnette d'alarme. Ils vont également essayer d'attaquer, bien que la plupart des cambrioleurs ne soient pas très impressionnés lorsqu'ils voient un si petit cabot. Un chien de salon, mais avec du caractère. On aime le chihuahua. Numéro 4, le carlin. Les carlins sont super mignons. Bien qu'ils soient vigilants, un carlin, également appelé Pug en anglais, ne voudra jamais faire de mal à personne, ni à qui que ce soit. Saviez-vous que le carlin existait probablement en Extrême-Orient, il y a plus de 2500 ans, où ces drôles de chiens étaient les préférés des moines bouddhistes au Tibet ? Lorsque les rois européens ont pris conscience de l'existence de ces créatures typiques lors de voyages commerciaux, ils ont rapidement été présentés à diverses maisons royales. Cependant, les carlins ne sont plus autorisés à être élevés dans de nombreux pays européens aujourd'hui, car ils peuvent présenter de nombreux problèmes génétiques, notamment au niveau de la respiration et du développement des mâchoires et des yeux. Mais c'est précisément la forme du visage qui rend ces chiens si mignons. Ils ont toujours l'air un peu grincheux. Tout comme le carlin miniature, que nous verrons plus tard, vous avez des carlins qui tiennent littéralement dans une tasse de thé. Vous pouvez difficilement promener un si petit chien. Vous le prenez en fait tout simplement avec vous dans la poche de votre manteau. Numéro 3. Épagnole japonais En parlant de visage amusant, un épagnole japonais est très malicieux. Comme vous pouvez le deviner d'après leur nom, ils viennent du Japon. Là-bas, ils sont particulièrement populaires auprès de la royauté japonaise. Mais partout dans le monde, vous avez des fans de l'épagnole japonais de nos jours. Ce type de chien a un pelage noir et blanc ou brun et blanc avec une bande blanche distinctive sur le front. Il est également agréable de savoir que l'épagnole japonais est le plus félin des chiens, ce qui signifie que son caractère est très semblable à celui d'un chat. Est-ce une bonne chose ou pas ? Ça, c'est à vous de le décider. Mais tout comme les chats, ces chiens aiment s'asseoir plus haut. Ils aiment garder leur équilibre. Ils aiment se cacher dans des endroits inattendus et ils peuvent être très attachés à leur maître. Un long manteau complète la ressemblance. Ils sont souvent calmes, contrairement au Chihuahua par exemple, et super doux, idéal comme chien de compagnie. Et puis, vous n'avez pas besoin de le promener très loin non plus. Numéro 2 Le spitz nain On l'appelle également poméranien, du nom de la région de Poméranie, située entre l'Allemagne et la Pologne. Les poméraniens sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années. Et ce n'est pas pour rien, ils sont aussi très mignons. Mais ne vous laissez pas tromper par le côté peluche de ces animaux. Ils peuvent aussi mordre assez fort. Car si la plupart des poméraniens mesurent en moyenne 20 cm, et certains seulement 10 cm, la plupart ont un égo énorme. Un poméranien sera capable de se défendre contre d'autres chiens, même s'il est beaucoup plus petit que son adversaire. Le plus petit pomme du monde ne fait que 6,5 cm de haut et appartient à Paris Hilton, sa propriétaire. Elle a payé pas moins de 11 000 euros pour cet animal, qu'elle a d'abord appelé Mister Formidable, puis rebaptisé Prince Hilton. C'est un amour qui tient littéralement dans une tasse de thé. Et numéro 1, le Toy Terrier Russe. Nous en arrivons maintenant à notre numéro 1. Au fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Nous avons de nouveaux top 10 pour vous chaque semaine. Et vous ne voulez pas en manquer un, bien sûr. Avec à peu près la même taille qu'un poméranien, le Toy Terrier Russe est également super petit. Ces chiens semblent encore plus petits car ils n'ont pas un si grand pelage dufteux. Avec le mot Toy dans le nom, vous savez déjà qu'il s'agit d'un chien spécial qui peut aller n'importe où et de préférence rester avec vous sur vos genoux ou dans vos bras. Le Toy Terrier Russe ne pèse en moyenne que 2 kg lorsqu'il est adulte. C'est un petit chien fin et bien charpenté. Pouvez-vous imaginer à quel point ils doivent être petits à la naissance ? Un chiot Toy Terrier Russe est peut-être la chose la plus mignonne qui soit. Il faut faire attention à ne pas marcher dessus par accident. Ces créatures ont beaucoup d'énergie et sont toujours très joyeuses. À moins que vous ne vouliez leur enlever leurs croquettes, il ne va pas soudainement en débarquer et vous mordre. C'est un merveilleux compagnon à transporter et avec lequel on peut jouer. Le Toy Terrier Russe sera-t-il sur votre liste de souhaits ? Si vous pensez que ces chiens sont vraiment mignons, donnez-nous un like et dites-nous lequel est votre préféré dans les commentaires. Et j'espère vous voir à la prochaine vidéo.